Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 1 de DebAjia, notre podcast consacré à l'actualité de l'Ajia Auxerre. Dans un instant, nous évoquerons la première de Cédric Dory sur le banc de l'Ajia cette saison et savoir si elle a été réussie ou non. Pour en débattre aujourd'hui avec nous, trois spécialistes du club ajaïste, Julien et Benoît, journalistes sportifs à Lyon Républicaine. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut à tous. Et Sébastien, supporter de l'Ajia. Bonjour Sébastien. Salut à vous. Après le débat, nous poursuivrons avec vos tops et vos flops, avant de terminer sur une note plus légère avec un petit quiz. Mais pour commencer, voici trois informations à retenir de la semaine écoulée. On commence avec un petit point sur les internationaux. Ils étaient six à être en sélection, mais mention spéciale à deux d'entre eux. Le capitaine ajaïste Jordan Adéotti, qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations avec le Bénin, et Carlin Sarkus et Haïti, qualifiés pour la Gold Cup. Notre deuxième info concerne la nouvelle défaite des Osserrois sur le pelouse du Paris FC, vendredi soir sur le score de 3-0. Cela fait maintenant plus d'un mois et demi que l'Ajia ne s'est pas imposé en championnat. Et ça nous amène sur notre troisième info. Avec la victoire de Sochaux sur la pelouse de New York, les Osserrois n'ont plus que 4 points d'avance sur la place de Baragis, qui appartient désormais à Nancy. Vous écoutez Deb Agia, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'Ajia Auxerre, place maintenant au débat du jour. Messieurs, vous êtes prêts ? Toujours dans les starting blocks, à fond. Alors, est-ce que Cédric Dory a raté sa première sur le banc de l'Ajia ? Est-ce que ce sont ses choix qui sont responsables de cette défaite ou est-ce que ce sont les joueurs ? Benoît, je crois que tu penses plutôt pour la première option. Je te laisse développer un petit peu. Benoît, forcément, quand on impulse un changement d'entraîneur, qu'on veut provoquer un déclic, c'était la volonté des dirigeants Osserrois pour enrayer un peu cette spirale négative. Il y avait déjà 4 défaites de suite, ce qu'on intronise, donc Cédric Dory, il y a plus de 10 jours maintenant. Et que pour le premier match, on prend 3-0. Voilà, force est de constater que le choc psychologique, le déclic attendu, il n'a pas été là. Et au-delà du score, c'est dans le contenu que ça a été vraiment assez alarmant, parce qu'il n'y a pas de réaction sur le terrain, on n'a pas senti une équipe transcendée, métamorphosée. Donc effectivement, ça pose question. En tout cas, ce changement de coach, ce remaniement, pour l'instant, l'effet sur les 90 premières minutes, il est nul. On ne voit pas du tout de changement par rapport aux dernières prestations. Donc effectivement, c'est assez intriguant. Julien, qu'est-ce que tu as à répondre à Benoît ? Je pense qu'il ne fallait pas attendre de miracles de la part de la GA version Dory. Moi, je pense que c'est compliqué aujourd'hui de tirer sur Cédric Dory. Imaginer que ça allait être le jour et la nuit sur un match, c'était quand même très compliqué. En plus, il faut remettre dans le contexte de l'adversaire. C'est quand même forcément un des... Peut-être le pire adversaire à jouer dans ce genre de situation. À l'extérieur, une équipe qui ne prend pas de but, il faudra quand même rappeler que la GA ne marque pas. C'est qu'importe l'organisation. Moi, je pense que les premiers responsables sont les joueurs. Là où je rejoins Benoît, c'est que c'est évident qu'il n'y a pas eu d'effet psychologique. Il n'y a eu aucun ressort qui s'est retrouvé intéressant dans la tête des uns, des autres. Il ne s'est rien passé. Le jeu était tout aussi mauvais qu'avant. Peut-être dans l'attitude collective, le président veut retenir qu'il y a eu un peu de mieux qu'à Bézayé. Moi, je ne suis même pas certain. Donc à mon avis, ce n'est pas forcément le staff le coupable de ce manque d'électrochoc. C'est que je crois que ce groupe, il est en train de couler sans en avoir la peur. OK. Sébastien, en tant que supporter, comment tu vois les choses ? Moi, c'est 100% la faute des joueurs. On ne peut pas dire à Dory aujourd'hui qu'il est responsable. Il a déjà eu un groupe restreint avec les internationaux qui n'étaient pas avec lui. Et puis aujourd'hui, il n'y a aucun mordant. Il n'y a aucun mordant. On joue à deux à l'heure. On prend des exemples comme Marcus qui, les deux derniers buts qu'on prend sur les deux pénaltys, on a l'impression qu'il a l'entraînement. Mais non, mais enfin, ce n'est pas des joueurs qui en voulaient plus que nous. Mais c'est là où on se dit qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Parce que depuis dix jours, on ne fait que de parler de responsabilisation, de prendre conscience de la situation. Et on voit encore des gestes qui n'ont pas lieu d'être, des gestes défensifs qui provoquent des pénaltys. Et voilà, on sent bien finalement qu'il n'y a pas eu justement cette réaction-là. Mais ce n'est pas la faute à Dory. C'est la faute des joueurs qu'il n'y ait pas de réaction. Après, tu peux mettre tous les entraîneurs que tu veux sur un terrain. Si tu as des mecs qui n'avancent pas, ils n'avanceront pas. Tu peux même amener demain un murillo, tout ce que tu veux. Si les mecs n'ont pas envie de jouer, ils ne joueront pas. Mais c'est surtout, on va revenir au geste un peu grotesque qu'on a vu sur les deux pénaltys. Là, ça, ce serait de la faute de l'entraîneur. C'est-à-dire que c'est complètement aberrant. Ce que fait Harkus quand il perd le ballon, qui ensuite entraîne la percée de Touré avec ce tac non maîtrisé, ce croquant-jambes qui n'a pas de sens de la part de Takalfred. Puis le deuxième pénalty où Harkus se rate et se jette. Mais alors, c'est aberrant dans la surface de pouvoir imaginer une intervention comme ça, non maîtrisée. Je veux dire, ça, l'entraîneur, il ne peut rien. Ce n'est pas possible. Ce groupe, encore une fois, il ne prend pas conscience de la situation. Quand on parle aux joueurs individuellement, à chaque fois, c'est « oui, le danger, on le sent ». Mais on n'a même pas l'impression, quand ils nous disent « le danger, on le sent », qu'eux-mêmes ont peur de quelque chose. » Le jour où ils auront peur, ce sera trop tard à ce rythme-là. En fait, tant qu'eux n'ont pas cette prise de conscience, ils ne l'ont pas. C'est-à-dire, ce n'est pas possible. Ils ne l'ont pas. Et la GIA, dans l'histoire, a reperdu deux points et est encore plus proche de la zone rouge. Et à ce rythme-là, va jouer des matchs coups prêts sans avoir l'effectif pour les jouer. Parce que concrètement, plus il y aura de pression, moins cet effectif sera bon. C'est ce que tu penses, Benoît, que justement, il n'y a pas eu spécialement de prise de conscience et que c'est aussi la faute de Cédric Dory, même si... En tout cas, évidemment que ce n'est pas Cédric Dory qui commet le pénalty, qui fait la faute, etc. Mais il y avait cette volonté de changer les comportements, de changer les attitudes. Et il faut croire que le message, il n'est pas rentré forcément dans les têtes. Il n'a pas été, en tout cas, intégré pleinement. Parce qu'il y a toujours eu des attitudes, des bras ballants, des joueurs qui ont la tête baissée. Et sans compter, bien sûr, les erreurs techniques qui n'avaient rien à faire là et qui n'incarnaient pas, en tout cas, une équipe qui joue pour sa survie, pour son maintien. Parce que ça y est, maintenant, le mot, il est prononcé, la J.A. est en mission maintien. Et bien, elle n'a pas donné cette impression-là hier. Donc, je me dis, il y a quelque chose qui a dû être raté dans le brainstorming, quoi, entre guillemets. Bien, t'as vu de réagir là-dessus. Parce qu'en fait, moi, ce que dit Benoît est totalement vrai. On a vu le même match. Ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, c'est sur les causes qu'on n'est pas totalement d'accord. Mais moi, cette absence de réaction... Alors, bien sûr, on peut se dire, le staff n'a pas trouvé les mots, n'a pas trouvé le discours qu'il fallait pendant la trêve pour les relancer. OK. Pourquoi pas ? Donc, bon, Dory, il est un peu responsable, d'ailleurs, avec Carré, avec Pugrenier. Pugrenier, il a quand même rejoint ce staff pour être un peu le relais auprès des joueurs. Donc, visiblement, il ne s'est rien passé. OK. Pas de souci. Mais quand des joueurs n'ont pas de mordant, n'ont pas l'envie, véritablement l'attitude de guerrier, c'est de la faute de l'entraîneur. Dans le sens où, si, quand vous êtes dans ce classement-là, vous n'avez pas de vous-même l'envie de vous transcender, c'est pas l'entraîneur qui peut vous en donner l'envie. C'est-à-dire que ces joueurs-là, quand même, ils doivent être conscients aujourd'hui, et moi, encore une fois, je pense qu'ils ne le sont pas, que la GIA ne joue pas juste son maintien, joue peut-être son avenir. C'est-à-dire, encore une fois, quand on voit l'ampleur de ce club, ses finances, etc., une relégation aurait des conséquences catastrophiques. Et l'avenir, voilà, on verra ce qu'il en est et s'il en est à ce moment-là. Et ces joueurs-là, aujourd'hui, je pense qu'ils ne le comprennent pas. Ils se disent, à l'époque, on avait 10 points d'avance, on avait 8 points d'avance, on avait 6 points d'avance, donc ce matin, on a 4 points d'avance. C'est-à-dire, c'est pas bon. Et on joue le FCB la semaine dernière. Le plus inquiétant, c'est qu'on peut encore se dire, on joue 4 matchs, on a encore 4 points. Mais il faut absolument tirer le signal d'alarme immédiatement. Moi, je pense que les dirigeants le font. Après, peut-être que leur discours ne passe pas, etc. Mais moi, je crois surtout qu'il y a des joueurs, ils ne sont pas réceptifs à tout ça. Ils doivent se dire, derrière, en fait, ça ne reviendra pas. Mais en fait, on voit bien qu'au fil des semaines, derrière, ça revient. Sébastien, tu partages cet avis ? Moi, il y a une chose qui m'inquiète fortement aujourd'hui avec certains joueurs, c'est que ces joueurs qui ne jouaient plus, on va parler des Mohamed Yatara, on va parler des Mickaël Barreto, on va même parler peut-être d'un joueur qui était bon et qui, aujourd'hui, hier était inexistant, qui s'appelle Mancini, qui a été sorti à la mi-temps. Mais des joueurs qui ne jouaient plus, on leur fait confiance hier, mais il n'y a rien. Dujimon qui ne jouait pas, sous l'air Coréa, on le faisait rentrer, on ne le faisait pas rentrer, il y en a fait quoi hier ? Il n'a rien fait. La seule, peut-être personne, le joueur qui a fait quelque chose de bien quand il est rentré, c'est Begraoui, mais il est rentré trop tard. Il est rentré, on a déjà pris... Un moment peu propice à une entrée. Il aurait dû rentrer bien avant. Et le peu qu'il est rentré, il a quand même... Après, si je veux rejoindre Benoît, pour être un petit peu avec lui, si on veut aller par là, sur Dory, la seule erreur de Dory, c'est qu'il n'a pas été assez... On va dire incisif en janvier pour vendre et racheter des joueurs. Il a écouté Coréa, et aujourd'hui, on est en danger à cause de ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas une faillite de leader aussi ? Parce que dans ce genre de situation... Ce que dit Sébastien, c'est très intéressant. Là, dans ces cas-là, mais on n'est pas en train de faire le procès de Cédric Dory, directeur sportif. Parce que là, moi, dans ces cas-là, je change totalement de position. Effectivement, ce qui met peut-être en avant match après match, c'est l'échec de la politique sportive du club cette saison, du recrutement qu'il n'y a pas apporté. Mais encore une fois, sur ce match-là, on peut toujours se poser des questions. Maintenant, il y a des joueurs, effectivement, que... Bon, Barreto, c'est l'exemple même. C'est le seul joueur qui a été relancé. Et sincèrement, quand on voit le niveau du gars qui, logiquement, devait apporter quelque chose, autant, à la limite, remettre la même... Oui, mais il manque de rythme. Il manque de rythme. Mais c'est là aussi où... Moi, je ne suis pas d'accord, par exemple, avec Sébastien, et je rejoins un peu Julien, c'est qu'à part Barreto, il y a eu quoi comme changement hier dans la composition de Cédric Dori ? Moi, déjà, j'ai été très déçu par cette première composition. Je trouve qu'il n'impulse pas un changement. Sincèrement, il aurait pu être marqué Pablo Correa sur la feuille de match. On ne voyait pas la différence. D'accord avec toi ! À part Barreto, il n'y a eu aucun retour. On a revu, par exemple, un Dugimon tout seul en pointe dans un 4-1-4-1. On l'a vu maintes et maintes fois cette saison. On sait que ça ne marche pas. On l'a encore revu hier à la mi-temps. Il y a dû avoir un changement pour passer à deux pointes avec l'entrée d'Yatara et ajuster et apporter enfin un peu plus de poids offensif. Donc moi, j'étais un petit peu surpris par cette première compo qui finalement s'est inscrite dans la continuité de ce qui a été fait avant alors que le but, au contraire, était de marquer une rupture. Et finalement, c'est là où l'AGA est en train un peu de rater son coup. C'est qu'on savait bien qu'avec le pari FC Metz qui venait et qui viennent, Metz est encore à jouer, la série peut être terrible pour l'AGA. Et changer d'entraîneur, c'était une manière de couper cette série. Et là, au final, cette série s'entretient. Mais ce que Julien dit, et je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit qu'on ne fait pas le procès de Thierry Dory, manager du club, direct sport sportif, si, on peut le faire. Parce que si au mois de janvier, il a vu les épaules de dire bon voilà, lui, 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 on le change, on en prend un autre, il aurait pu avoir ce discours-là en tant que nouvel entraîneur depuis dix jours. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'a pas le charisme pour rentrer dans un vestiaire et de rentrer dans les joueurs en disant maintenant les gars, il faut y aller. Il est arrivé comme tout gentiment avec Carré et Puy-Grenier et on voit où on en est. Il a mis des joueurs qu'on dit peut-être, il est tout doux. Ben voilà, jour où on en est. Dujimon ne bouge pas, Yatara ne bouge pas, Barreto manque de rythme, Manchini n'a pas joué. Ben voilà. Moi, j'ai une question, messieurs. Est-ce que vraiment, on parle du lance de départ, est-ce qu'il y aurait eu d'autres propositions à faire au niveau du lance de départ ? Des propositions, on peut en faire tout le temps. C'est bien connu. En France, il y a 60 millions d'entraîneur, on peut la refaire. À la limite, moi, je n'ai pas de conseils à donner à Cérec de Riz. Encore plus, il n'a pas écouté mes conseils. Je veux dire, il est beaucoup plus qualifié que nous, il n'y a pas de problème. Il voit les joueurs dans l'intérieur du vestiaire, etc. Ce n'est pas ça. Benoît a raison. On pouvait s'attendre à une compo plus dans la nouveauté. Je pense à un joueur comme Birama Touré. Moi, personnellement, j'avoue, même si je pense que c'est les joueurs qui sont responsables, j'ai été très surpris de le faire réintégrer l'équipe. C'est quand même un joueur qui n'a pas joué depuis longtemps. On pouvait imaginer que Pablo Correa est en partie. Il allait revenir. D'autres choix ont été faits. Mais après, je ne sais pas si, encore une fois, il a fait l'équipe comme il pouvait la faire. Je pense qu'aujourd'hui, le fait d'avoir un match qui, sur le papier, était très compliqué. Encore une fois, très peu d'équipes ont été gagnées au PFC. Encore un peu moins des équipes qui, sur les derniers matchs, n'avaient pas marqué. Le PFC, c'est la meilleure défense d'Europe, de réussir à trouver l'ouverture dans ce bloc défensif qui, très peu d'équipes, ont réussi à manœuvrer cette saison. Donc, je pense qu'ils ont été là-bas avec l'idée de se dire qu'on va essayer de ramener un point comme ils vont, malheureusement, je pense, faire la réception de Metz. C'était le fait de se dire qu'on a deux matchs très compliqués, on va essayer de relancer le compteur. J'ai peur qu'à force de jouer petit bras, la GIA, effectivement, ne va pas se relancer. Je trouve que c'est là aussi où c'est un petit peu péché. La GIA est venue un peu en victime, on a eu l'impression, hier soir, avec vraiment la volonté de ne pas prendre de but, de rester vraiment organisé dans sa partie de terrain, de ne pas aller presser, surtout pas se désorganiser. Et au final, au bout d'un quart d'heure, ils ont pris un but, ils ne savaient plus quoi faire. Il y avait 1-0 tableau d'affichage, ils ont continué à jouer de la même manière, il n'y avait aucun allant offensif et il n'y a qu'à la mi-temps que Cédric Dori a enfin pu réintervenir, rechanger son fusil d'épaule et là où il y a eu une réaction de la GIA. Mais le scénario initial, il était pour moi un peu trop frileux et une fois que la GIA s'est retrouvée menée 1-0, elle n'a pas pu pas sur la GIA. Mais là Benoît, est-ce que ce n'est pas aussi Cédric Dori est sur le banc ? Est-ce qu'il n'y a pas des leaders qui doivent tirer un peu le... Et quel leader ? Il n'y a pas de leader à la GIOCR. Il n'y a pas de leader depuis des années à la GIOCR, on le sait, et ça aussi c'est un point noir du recrutement. Tous les ans, la GIA dit on va essayer de faire venir à quelqu'un de charismatique. Ils ont tout tenté, ils tentent des profils, aucun ne fonctionne. Il n'y a pas de leader dans ce vestiaire depuis bien longtemps. Et ce vestiaire, parlons-en, c'est peut-être l'un des gros problèmes et c'est ce qui me fait me dire moi aujourd'hui que la responsabilité est plus sur les joueurs que sur l'entraîneur. Ce vestiaire, il ne vit plus. Ce vestiaire, on le sait, la concurrence l'a tué, la concurrence l'a mis dans une situation où les joueurs regardent le voisin comme quelqu'un qui peut lui prendre sa place puisque comme quelqu'un qui peut l'aider à faire gagner cette équipe. Et petit à petit, il n'y a plus de vie dans ce vestiaire. Et c'est ça, tout l'enjeu des neuf dernières journées, c'est que c'est impossible qu'une équipe parvienne à se maintenir s'il n'y a pas une flamme qui se rallume, s'il n'y a pas quelque chose collectivement. Et aujourd'hui, il faut le reconnaître, collectivement, il ne se passe plus rien que ce soit sur le terrain ou en dehors parce que les mauvais résultats et encore une fois, ce qui aurait pu être une scène concurrence qui ne l'est malheureusement pas devenue, ça n'a pas eu l'émulation escomptée, a mis fin à ce côté réellement collectif. Les joueurs ne sont pas... Il n'y a pas des... Encore une fois, 30e journée, il n'y a pas d'équipe à l'AGI. Et donc, finalement, pour conclure ce débat, vous avez légèrement abordé ce sujet tout à l'heure. Ce serait peut-être plus que la faillite de Cédric Doris sur sa première sur le banc, c'est sa faillite sur le recrutement en début de saison. Après, il faut connaître les règles du jeu. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, je l'ai commencé à le dire tout à l'heure. Maintenant, je ne connais pas les règles du jeu. Je ne suis pas en interne. Je ne sais pas comment s'est fait s'articuler totalement le recrutement entre Cédric Doris et Pablo Correa. Il faut quand même rappeler que Pablo Correa, à la fin de la saison passée, il a été prolongé d'une année. Malgré la fin de saison, avec des résultats très décevants, le club a voulu lui montrer un signe de confiance, lui montrer qu'on repartait sur un cycle, bâtir aussi sur la durée. Donc, il a forcément eu son mot à dire. On sait qu'un joueur comme Dujimon, Pablo Correa le voulait. Il avait voulu le faire un an avant Nancy. Il y a des joueurs, Bellugou, c'est un joueur de l'entourage de Pablo. Je veux dire, Cédric Doris, il a dû ménager un peu tout entre ce que lui aurait aimé faire, ce que le club avait besoin, ce que Pablo voulait. Mais c'est certain aujourd'hui que quand on fait le bilan des recrues, c'est plus que... Trop de concurrence ! On va terminer ce débat avec toi. Et par contre, juste rappeler quand même une chose, s'il y en a bien un qui assume le fait que la GIA doit jouer le maintien quitte à assumer l'échec au bout, c'est quand même Cédric Doris. Aujourd'hui, il a accepté de descendre dans l'arène, il est directeur sportif, il essuie des critiques déjà sur le recrutement. Maintenant, il vient prendre en main, il descend sur le banc, prendre en main cette équipe pour les neuf derniers matchs. Premier match, il prend 3-0, il se retrouve à essuyer aussi cet échec. Donc, effectivement, lui, il l'a dit, la tâche est ingrate, mais il y va, il prend ses responsabilités. Et là, pour le coup, c'est faire preuve de courage et affronter la situation de la GIA. Ce sera le mot de la fin de ce débat. Merci, messieurs. Dans quelques minutes, le quiz, mais tout de suite, c'est l'heure des tops et flops. À l'honneur de notre supporter, Sébastien, ton top, s'il te plaît. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On ne peut pas, sur ce qui s'est passé hier, on ne peut pas avoir de tops. Ça serait mentir. On n'a que des flops, mais c'est un flop global. C'est un flop global. On a 11 joueurs qui sont inexistants, c'est un flop global. Après, ce Rik Dori, il a peut-être, ce que je peux lui reprocher hier, c'est peut-être des joueurs comme Adéotti, de faire rejouer des joueurs qu'on jouait, qu'on voyageait, qu'on était dans des pays lointains pour se qualifier. Peut-être, ce que disait Julien, peut-être remettre Birama Touré et le faire rentrer en fin de match. Pour toi, plutôt avoir titularisé des joueurs qui étaient partis en sélection, c'était peut-être une erreur. On a senti un Adéotti qui était quand même hier un petit peu asphyxié. Un Karl-Heinz Sarkus, qui reste fidèle à Séa lui-même, le roi du carton jaune et qui fait des fautes. Mais voilà. Mais non, c'est un flop. C'est un flop général. Julien, top et flop ? Oui, top, c'est vrai que c'est compliqué. Aujourd'hui, d'imaginer du top. Après, effectivement, je pense que ce n'est pas un top encore de ce que j'ai vu. Maintenant, quand je vois le néant absolu de ce qu'est le secteur offensif au Serrois, pourquoi pas tenter Begraoui dans les prochains matchs ? Après, c'est sûr que souvent, ce n'est pas propice de lancer des jeunes dans ces matchs-là. Mais maintenant, quand je vois ce que font les joueurs d'expérience, je crois qu'un gamin n'a rien à leur envier sur le papier aujourd'hui. Après, le flop, c'est un peu difficile. Mais bon, pour aller avec mon top, moi, je serais forcément sur Dujimont. Dujimont, ça a été longtemps une énigme. Aujourd'hui, ce n'est plus une énigme. Bien sûr, il aimerait peut-être jouer dans d'autres postes. Maintenant, quand il est venu à Auxerre et qu'on lui a demandé quel poste il voulait jouer, il voulait jouer plus ou moins en pointe. Alors bon, certainement pas seul en pointe. Je ne pense pas que Dujimont, il ait le CV de se permettre d'estimer, vouloir choisir son poste et le système dans lequel il joue. Donc aujourd'hui, il voulait jouer en pointe, il a joué en pointe, on voit le résultat. Benoît ? S'il faut sauver un top, je vais mettre Mathieu Michel. Alors pour un gardien qui prend trois buts hier soir, c'est compliqué. Mais bon, il a quand même répondu présent sur les quelques interventions qu'il a eues à faire. Je me souviens, il évite déjà le 1-0 au tout début de match sur une frappe de Thomas Touré. Il fait une super sortie dans les pieds de Wamanjitouka où ça peut très bien faire péno si le gardien sort mal. Donc bon, il a fait son taf malgré tout. Et puis dans les flops, c'est le manque de caractère de cette équipe. Qu'est-ce qu'il lui faut pour réagir ? C'est vraiment... On se demande qu'est-ce qu'il peut maintenant les piquer un petit peu dans leur orgueil. Il touche le fond, on a l'impression, chaque semaine. En fait, il continue de creuser jusqu'où ça s'arrêtera. Voilà pour les tops et les flops. Ce podcast touche à sa fin. Mais avant de nous quitter place au quiz, messieurs, est-ce que vous êtes prêts ? Tout à fait prêts. J'ai mon petit gros coucou. Vous l'aurez compris, le roucoucou, c'est Benoît. Alors, l'AGA n'a plus marqué depuis quatre matchs. Le dernier but marqué par les Oserrois était face à l'ACA Jaxio le 22 février. Qui en était l'auteur ? Moncini Yatara. Le but ? Qui a marqué ? Yatara. Non. Contre Ajaccio ? On n'a plus l'habitude de marquer l'AGA. C'est qui l'a mis à l'ACA ? L'ACA on gagne 3-0 à l'ACA ? Non, on perd 2-1. Défaite 2-1. Ah, 2-1 ! Non, non, je ne parlais pas. Non, c'est 9-9. C'est compliqué. Sébastien, tu l'as dit dans les deux, mais tu n'as pas choisi le bon. Ah oui, Daniel Montigny, on sait par... Non, c'est au GFC ou au Mancini. Je vais t'accorder le point quand même, Sébastien. Il l'a sorti. Bon, il en a donné deux pour avoir la réponse, mais il a eu bon. Il a eu bon. On ne se souvient plus du dernier début de l'année. Allez, deuxième question. En 6 déplacements au Paris FC, les Océrois ne l'ont emporté qu'une seule fois. Lors de quelle saison ? Le plus proche emporte le point. Ouais, bah c'était très... Il y a très longtemps... Oula, oula, oula... Attends, attends, attends... Allez, Sébastien, vous menez la danse. Quelle saison ? 60... C'est vieux, ça. Paris FC... 74 ou 75 ? Eh bien, messieurs, c'est fini. C'est fini. C'est la saison, 74, 75. Oh, il est bon, hein ? Oh, bravo. Il est bon, bravo. Je pense qu'on peut arrêter le quiz, ici, parce que... Bravo. C'est un tout pile. Impressionnant. Impressionnant. Bon, c'est vrai que la moyenne d'âge doit l'aider, là, parce que... Bon, personnellement, j'étais... C'est mon année de descente. Personnellement, j'allais mettre 9 ans encore à venir, donc... Non, non, 60... Ouais, c'est vrai, c'est la dernière. Voilà, ce premier épisode de DebAGI est terminé. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux et nous vous retrouvons dès la semaine prochaine, ici même, pour de nouvelles aventures. Merci, messieurs. Merci à tous. Merci.